Le Tribunal des Pères du Cored a statué sur 12 affaires en 11 mois et émis des avis que nous proposons aujourd'hui à votre attention. Il s'agit de 8 autosaisines, c'est-à-dire des affaires portées devant le Tribunal du Père par le Cored. Les 4 autres sont des plaintes que nous avons reçues. Il y a des cas opposants des entreprises de presse. Une seule décision a fait l'objet d'appel. Au total, 24 médias sont concernés par ces avis. Avis 27. Une autosaisine contre le quotidien national Le Soleil qui avait titré en une Ousmane Diata, Aka Kabiline, l'itinéraire de Nafre. Le Tribunal a demandé au directeur de publication Yaha Mbaï et auteur de l'article d'éviter les accusations gratuites pour une affaire portant pendante devant la justice tout en l'invitant à plus de prudence dans le traitement des faits. Avis 28. Une plainte pour diffamation d'un homme d'affaires français contre l'Eral.net. Le site l'a qualifié de raciste et n'a pas recueilli sa version des faits. Le tribunal a servi un avertissement à l'auteur de l'article Ndiaga Diop et un blâme à Omar Sherif Ndao, alors coordonnateur de l'Eral.net. Avis 29. Une autosaisine d'Ikwaret compte le quotidien l'exclusif pour avoir incité à la violence en titrant à une « Yewi Walou » sans aucune résistance ou stratégie face au FDS, l'inter-coalition des poltrons. Le tribunal a jugé utile de faire convoquer son directeur de publication, Pape Moussa Doukar, qui utilise comme pseudonyme Justin Doi pour le lui rappeler de vive voix. Avis 30. Une autosaisine contre les quotidiens LAS et Terral qui ont publié un article à l'identique rendant compte du meeting à Podor de Cheikh Omar An et Abdoulaye Daouda Diallou. Le directeur de publication de Terral, Siakandong, s'est vu avertir de même que l'auteur de l'article paru dans LAS et l'âge Falilou FAL. Le tribunal leur a demandé de se doter d'un organigramme conforme à l'article 92 du Code de la presse. Avis 31. Une plainte du sud d'Akaracti.com compte le quotidien La Dépêche républicaine. Le tribunal a jugé irrecevable la plainte vu que le contentieux entre leurs patrons respectifs, Sérine Diagne et Sérine Mboub, a atterri en justice. Le premier nommé a fait appel mais la décision en première instance a été confirmée. Le Quaret a fait convoquer les deux parties pour une médiation qui est toujours en cours afin de trouver une solution à l'amiable. Avis 32. Une plainte pour diffamation de la société Aquatec contre Mansour Diop qui était alors à des médias dans le 20h commenté de Sainte-Tivi. Le tribunal a infligé un blâme à Mansour Diop et un avertissement à Simon Fay, rédacteur en chef. Avis 33. Une autre affaire qui a opposé deux médias. Une plainte du sud Khibarou.sn contre Sans Limite.sn. Le premier accuse le second de reprendre ses articles sans le citer. L'administrateur de SansLimite.com, Yanko Bassane, a reçu un avertissement du tribunal. Avis 34. Une auto-saisine contre le site Sénénews.com qui a utilisé le nom de la défunte Aïda Ndiaye Badalou pour titrer un article consacré à une bagarre mortelle sur Bonny Sejel. Le tribunal a réprimandé Sénénews et invité les médias à respecter la mémoire des morts. Avis 35. Une auto-saisine d'Ikwaret compte dix quotidiens qui ont titré en une et traité une affaire d'escroquerie opposant Zaki Lulaïsou à Abdoulaye Silla. Un de ces quotidiens a précisé en détenu l'exclusivité. Seule loi Grand Place a reconnu avoir reçu de l'argent et omis de mentionner publier reportage. Les autres ont tous nié le témoin, tribune, alerte, l'évidence, vox populi, source A, le mandat, l'exclusif et les échos. Le tribunal se réserve le droit de sanctionner en cas de récidive. Avis 36. Une auto-saisine contre le quotidien Direct News qui a titré à la une. Présidence du 16. La nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo brise l'équilibre ethnique. Le directeur de publication Mademba Ramatadja a écopé d'un blâme et le signataire de l'article Rachid Barraud en avertissement. Avis 37. Une auto-saisine décorée contre le quotidien National Le Soleil. Pour avoir mis à la une, l'État réplique aux organisations de défense des droits de l'homme alors que le journal n'a pas publié la sortie des dites organisations. Le tribunal a servi en avertissement au directeur de publication Yachambaye pour traitement déséquilibré de l'information. Avis 38. Une auto-saisine contre le quotidien Le Manda qui a titré à ça. Une conférence de presse, conférence des partenaires HP Amplify, où le groupe consolide sa position de leader de l'équipement technologique. Le tribunal s'est désolé du fait que le directeur de publication Aliso ne cache pas, ne cherche pas à faire la différence entre une information et une communication commerciale. Elle a averti, malgré ses excuses, un avertissement valable pour Sorosou pour avoir signé un papier à caractère commercial. Le tribunal des pères du Corrède a ainsi servi 9 avertissements et 3 blâmes. Tous ces avis du tribunal des pères sont inspirés du code de la presse et de la charte des journalistes du Sénégal que nous ne cessons de demander aux conseils et confrères de lire pour s'en imprégner afin d'éviter certains manquements à l'avenir. Il faut souligner que quand le tribunal sanctionne positivement ou négativement, il met toujours en avant la pédagogie. Les sanctions s'adressent naturellement aux auteurs de publications incriminées, aux responsables de réélection et enfin aux médias visés. Nous nous réjouissons de voir que de plus en plus de Sénégalais nous font confiance quand ils se sentent lésés par la presse. Pour preuve, le tribunal des pères du Corrède dont le mandat s'achève fin septembre 2023 a eu à connaître au total 15 plaintes dont 2 irrecevables et 23 autosaisines. Le Corrède salue enfin la franche collaboration des médias concernés qui ont fini de comprendre notre rôle d'autorégulateur. 26 avis ont été déjà publiés et peuvent être parcourus sur notre site corrède.sn. Les avis du tribunal des pères du Corrède sont pris en compte dans la délivrance du QTUS pour obtenir la carte nationale de presse. Les sanctions du Corrède font perdre des points aux médias épinglés dans le cadre de l'accès aux fonds d'appui et de développement de la presse. Les conséquences économiques récidivistes peuvent ne pas bénéficier du fonds ou voir son montant revu à la baisse à cause de nos sanctions. Merci de votre aimable attention.